bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce vendredi 26 mars 2021 et le prof de maths a rendu les DS de maths le prof de maths a rendu les DS de maths j'ai eu ma note et je vais vous la communiquer dans cette vidéo mais avant ça j'aimerais juste vous mettre un petit extrait de ma situation la vidéo où j'étais vraiment très mal intitulé qu'est ce que c'est dur vous avez dû la voir et j'étais pas bien du tout pendant cette période là c'était le jour où j'ai eu mon 3 sur 20 en maths et j'étais complètement effondré et je vous mets un petit extrait juste pour vous rappeler la situation dans laquelle j'étais pour accepter d'aller d'échec en échec malgré le travail et admettre qu'un jour le travail payera je dois avouer que je n'étais pas bien du tout ce soir là et j'ai même pensé à arrêter la prépa l'espace d'un instant et je me suis lancé des ultimatums vraiment stupides du genre si j'ai pas 12 à ce prochain DS alors j'arrêterai etc c'est stupide et donc je me suis beaucoup remis en question après ce 3 sur 20 j'ai revu ma méthode de travail j'ai vraiment tout refait de la cave au grenier et et bien la note finale j'ai eu à ce DS de maths roulement de tambour j'ai eu 9 et demi sur 20 9 et demi sur 20 l'objectif c'était 10 sur 20 mais j'ai eu 9 et demi et je n'ai pas eu 10 parce que j'ai pas lu la fin d'une question c'est à dire qu'il manquait 0,5 parce que j'ai pas bien eu la fin d'une question et c'était une limite toute bête donc j'aurais pu les avoir mais je suis vraiment super content parce que je suis passé de 3 à 9 et demi quand même j'ai réussi à plus que tripler ma note et je trouve que c'est assez incroyable j'y croyais pas tant que ça mais je me suis dit il faut que je garde espoir faut que je crois en moi et c'est le plus important il faut que vous croyez en vous et je veux que tous les gens qui ont pu éprouver de l'empathie pour moi et qui m'ont énormément soutenu durant la période où j'étais pas bien du tout je tiens juste à leur dire et ceux qui galèrent en première année en maths je tiens juste à leur dire qu'il faut vraiment s'accrocher il faut s'accrocher il faut tenir jusqu'au bout même si vous avez des difficultés que vous voyez que ça paye pas immédiatement il faut continuer il faut travailler il faut persévérer et je suis l'exemple même bon j'ai pas 15 mais j'ai eu 9 et demi je suis passé de 3 à 9 et demi et je pense que cette progression est typiquement je peux ça illustre parfaitement le fait qu'on peut passer de 3 à 9 on peut passer de 9 à 15 je pense que le facteur prépondérant dans tout ça c'est le travail donc il faut continuer à travailler il faut se motiver il faut bien s'entourer faire des exercer donner à votre prof qui vous le corrige nous disent là où ça va pas être vraiment très rigoureux parce que là où ça a fait la différence je pense dans ce ds c'est la rigueur d'habitude je balancer des résultats hasardeux douteux frauduleux et là j'étais pleinement conscient et de ce que je faisais et je savais que ce que je faisais était rigoureux et que ça répondait à la question en sortant du ds si vous voulez j'ai bien vu la partie analyse que c'était quasiment ce que j'avais mis bon j'ai pas appris la rédaction mais un moment il faut passer par cet apprentissage entre guillemets c'est un peu contradictoire ce que je dis mais il ya des je veux dire il ya des signes il ya des nous voilà en direct d'une commotion cérébrale et signe logique des des pour tout n pour tout x appartenant qu'est un soit x appartenant à kf par exemple y est dans l'image ça c'est de l'algebra et je pense que c'est vraiment important de d'avoir en tête cette logique démonstrative parce que après ça vous guider une fois que vous l'avez vous pouvez l'appliquer à plusieurs situations et et vous pourrez identifier ce cas là dans en ds en concours dans des exercices tout simplement voilà je tenais juste à vous communiquer cette note c'est une vidéo assez rapide et ben vraiment merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu quand j'étais pas bien du tout et ouais je suis vraiment super content d'avoir une affaire demi mais l'objectif n'est pas encore atteint l'objectif à long terme c'est de finir l'année je le dis ouvertement j'aimerais finir l'année à 15 en maths je pense que ça se fait maintenant que je commence à cerner la méthode de travail je pense que ça se fait donc si vous voulez je pourrais faire une vidéo en détail je vous expliquerai par quel procédé et comment j'ai travaillé pour aboutir à ce résultat là je tenais vraiment à vous remercier et let's go faut croire en vous et ne jamais lâcher les clés de la réussite voilà pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo